Comment mixer la voix sur un enregistrement ? Je vais te donner mes meilleurs conseils, je vais t'expliquer les consignes que tu peux donner. On va voir ça tout de suite. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent développer leur voix pour s'éclater dans leur passion du chant. Alors juste avant de démarrer, vraiment regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je t'ai prévu des surprises comme d'habitude. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour activer tout simplement les notifications. Comme cela, tu seras alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée sur cette chaîne et à chaque fois que je serai dans live. Comme cela en live, tu pourras me poser tes questions en direct. Alors mixer la voix, je ne vais pas te donner des conseils de mixage, mais je vais te dire comment guider l'ingénieur du son. Ce qui se passe, c'est qu'on enregistre, premier album, première maquette et l'ingénieur du son, soit il fait ce qu'il veut dans son coin, soit il va te demander. Dans les grandes maisons de prod, il y a un directeur artistique qui gère tout cela. Maintenant, toi, tu n'as certainement pas encore de maison de prod, de directeur artistique, etc. Donc, tu vas devoir aiguiller en fait l'ingénieur du son pour savoir quoi faire de ta voix parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que quand on reçoit le mix, on écoute et on est très déçu de ce qu'on entend au niveau de sa voix. Alors, c'est normal si tu es chanteur, tu vas vraiment beaucoup écouter la voix, mais bien souvent on est déçu. Et pourquoi on est déçu ? Ce n'est pas que l'ingénieur du son, il a mal travaillé. Non, c'est juste que tu ne lui as pas forcément donné les bonnes consignes et tu vas voir qu'en fonction des styles, le mix est différent. Alors, par exemple, si tu chantes en français par exemple et que les paroles du coup sont importantes, si tu fais des chansons à texte, si tu donnes vraiment beaucoup d'importance à ton texte, là, tu vas demander à l'ingénieur du son de mettre ce qu'on appelle la voix en avant. Cela veut dire quoi ? Mettre la voix en avant dans le mix, cela veut dire qu'il va faire les réglages pour que les instruments soient un petit peu en dessous de la voix et que quand on écoute la chanson, que ce soit dans une super chénifie ou sur un petit baladeur, on va toujours bien entendre ce que tu dis, on va bien entendre les paroles, on va bien entendre ta voix. Cela, c'est important. Alors, c'est important pour ce style-là de mixer plutôt comme cela, mais cela ne va pas être la même chose dans le rock. C'est-à-dire que par exemple, dans la musique rock, la musique rock, c'est une musique qui est énergique. C'est une musique qui n'a pas vocation vraiment à mettre l'accent sur les paroles. Alors évidemment, il peut y avoir des belles paroles dans la musique rock. Ce n'est pas la question, mais c'est plutôt une musique d'énergie. Dans la musique d'énergie, on va avoir besoin de quoi ? On va avoir besoin d'entendre bien la batterie, de bien entendre les guitares et la voix également, mais la voix ne sera pas mise spécialement en avant. C'est pour cela que si par exemple, tu travailles avec un ingénieur du son qui est spécialisé dans la musique rock et que toi, tu fais de la chanson, lui par habitude, il risque de soumixer. On appelle cela soumixer. C'est-à-dire qu'il va mettre ta voix un petit peu en retrait des instruments. Là, tu risques d'être déçu à l'écoute. Si par exemple, tu poses ta voix sur des instrus pour faire du rap, là c'est pareil. On va vouloir qu'il y ait une bonne percussion derrière toi, mais on va vouloir aussi que la voix sorte bien pour qu'on entende bien ton flow. Dans ce cas-là, ce qu'on va demander à l'ingénieur du son, c'est donc de mettre la voix en avant, mais aussi de beaucoup la compresser de manière à ce que la voix percute au même titre que la batterie ou que les progs de boîte à rythme. Tu vois qu'il y a différents réglages. Cela vaut le coup du coup que tu écoutes les styles que tu aimes bien et te poser la question, comment a été traitée la voix dans le mix ? Est-ce qu'elle est plutôt en avant, plutôt en retrait ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'effets dessus ? Est-ce qu'il y a des effets vocodeurs ? Est-ce qu'il n'y a pas d'effets vocodeurs ? Ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout ? Est-ce que la voix est sèche comme on appelle ? Est-ce que la voix est plutôt au centre ? Ou est-ce qu'elle est plutôt du côté droit, plutôt du côté gauche ? Cela va te donner un petit peu des codes, cela va te donner des idées et tu pourras du coup aiguiller l'ingénieur du son au moment du mix. J'espère que ces conseils vont pouvoir t'aider la prochaine fois que tu seras en studio et que tu enregistreras tes maquettes ou tes chansons d'album. Maintenant, pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je t'ai prévu un package cadeau. Il y a plein de choses, il y a des exercices, il y a des vidéos, il y a des conseils, il y a un guide. Tu vas recevoir plein de choses dans les jours qui viennent. Pour cela, rien de plus simple, je te mets un lien dans la description. Tu as juste à cliquer dessus et tu indiques ton prénom, ton adresse mail. Ensuite, va voir dans ta boîte mail, tu vas recevoir déjà un premier mail de bienvenue avec ton premier cadeau et ainsi de suite dans les jours qui viennent, tu vas recevoir tes différents cadeaux. Je ne t'envoie pas tout en même temps sinon tu serais submergé et tu n'aurais pas le temps de tout tester. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la partager à tes amis notamment si en ce moment, ils sont en train de faire des enregistrements et qu'ils se posent justement la question du mix. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !